bonjour à tous je me trouve ici à côté du champ de bataille du fourneau et je pense que cet endroit je vais l'appeler pour moi je vais l'appeler la forteresse du fourneau car il y a un tel réseau de blocos que dans ma tête pour moi c'est une forteresse et alors là je veux me stopper ici pour vous présenter vraiment enfin pour vous montrer cet observatoire qui est absolument magnifique et extrêmement bien conservé alors je me retourne et on voit vraiment la descente plus en bas j'ai trouvé un blocos qui je pense c'est un blocos pour canon et encore en bas il ya plusieurs abris avec des observatoires et après c'est le champ de bataille du fourneau je pense qu'ici il y avait vraiment le quartier général pour les soldats allemands les allemands alors je vais emprunter l'ancien chemin la tranchée qu'ils ont creusé le taillé dans la roche et là on remarque le blocos avec un toit en forme de dôme qui est assez inhabituel personnellement j'ai jamais vu ça et je pense que c'était pour faire ressembler le blocos du dessus à une pierre où c'est une hypothèse c'est probablement juste du béton en plus pour du blindage enfin la solidité alors ici ils ont maçonné enfin mis du béton probablement que cette pierre n'était pas là était un peu refermée voilà l'entrée alors devant l'entrée je sais pas si c'est d'époque il y a des restes d'outils voilà il fait un peu sombre je sais pas de lumière adaptée on voit trois meurtrières ça c'est spacieux au dessus il y a encore énormément de goudron pour l'étanchéité et je remarque donc deux isolateurs non céramique un ici et un juste ici ça veut dire qu'ils avaient l'électricité ou le téléphone probablement et alors ici je sais pas si vous voyez il y a des morceaux de métal j'hésite pour dire que ce morceau ci ce soit il ya un morceau de crampons car ça fait la taille de mon pied il ya énormément de morceaux de métal de métal voilà j'ai pas de lumière extrêmement puissante malheureusement on voit les pêches l'épaisse couche de béton pour faire les murs c'est vraiment incroyable et il ya encore des planches et des morceaux de bois je vais monter au dessus alors je n'ai pas exploré le reste de la forêt mais je pense que derrière il y a toute une logistique avec bien sûr d'autres d'autres abri et d'autres blocos une fois dessus et on voit le dôme en béton qui est vraiment assez unique par ici les français ne sont pas arrivés jusqu'ici car c'est vraiment les blocos sont dans un état de conservation c'est particulier il n'y a pas eu de manière de dégâts durant la guerre les seuls blocos qui sont détruits dans les environs c'est probablement les allemands qui les ont fait dynamité en partant car il reste il reste juste les entrées on voit les montagnes derrière les sapins je suis assez haut je dois être à à peu près un peu plus de 600 mètres d'altitude enfin c'est haut c'est pour l'endroit c'est alors voilà je vais continuer d'explorer cette zone et on verra bien ce que je trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo merci